L'homme ramène une femme à la maison pour la première fois sans se rendre compte que son ex-copine se cache derrière le miroir et jette un coup d'œil. En écoutant leur voix, la femme est à l'agonie, mais il n'y a personne d'autre à blâmer, qui l'a obligée à mettre son petit ami à l'épreuve avec sa disparition. Sinon elle n'aurait pas été enfermée dans une pièce secrète et n'aurait pas souffert. Le lendemain, Bella voit Anna se brosser les dents avec sa propre brosse à dents. Furieuse, elle se précipite vers le lavabo pour lui crier dessus. Lorsqu'elle se retourne, elle trouve Anna en train d'écouter quelque chose près de l'évier. Comme si elle avait trouvé une bouée de sauvetage, les insultes de la femme se sont transformées en appels à l'aide. Mais Anna pense qu'elle a des hallucinations et n'y prête pas attention. Plus tard, Bella découvre par hasard qu'elle peut contrôler la température de l'eau à l'extérieur de la chambre. Pendant qu'Anna prenait un bain, elle a délibérément augmenté la température de l'eau, ce qui a fait crier Anna. Puis elle a commencé à frapper sur le tuyau d'eau pour provoquer des ondulations à la surface de l'eau, espérant ainsi attirer l'attention d'Anna. Anna a cru à tort que la maison était hantée et en a parlé à son petit ami. Mais ce dernier n'était pas de cet avis et a dit à Anna de ne pas trop s'inquiéter. Ce jour-là, Anna sautait sur le lit lorsqu'elle trouva soudain la clé sur le sol. Bella était tellement excitée qu'elle voulait sauter et dire